salut les mecs petite vidéo après les premiers essais j'ai fait une belle journée d'essai hier après midi du soleil a profité on a enfin pu tester le E-Truggy sur un pack complet en 4s génial franchement ce petit circuit que j'ai là je me suis régalé avec cette machine évidemment sa Truggy donc facile à piloter était très à l'aise stable léger sous virage au freinage mais facile à gérer évidemment les pneus n'y sont pas pour rien avec ses mini picots sur ce terrain là on était juste bien entre la limite de glisse et d'accroche c'était pas mal sorti de la boîte RTR franchement j'ai rarement eu un Truggy loisir RTR dans ce goût là dynamiquement franchement j'ai bien aimé le talion vous savez que j'aime le SST mais ça c'est plus précis à piloter c'est vraiment plus léger alors évidemment 4s avec l'étagement d'origine on n'a pas une vitesse folle il est par contre bien étagé je pense en 6 là tu t'éclates vraiment comme un cochon si tu restais en 4 faudra très certainement prendre une dent ou deux sur le pignon pour voir ce qui se passe aussi par contre à peu près niveau autonomie il chauffe mais je me suis régalé un grand merci encore une fois à Studios Projo High Tech qui fait son possible malgré la situation actuelle pour que ça aille relativement vite quand même pour cette garantie et un méga méga merci à Kurt grâce à qui on a eu cette machine ici pour les tests il aurait voulu que je teste encore en 6 mais là j'ai vraiment pas la place en 6 et c'est pas la peine de forcer si c'est pour bousiller un truc derrière ouais tout est un peu dégueu c'est clair tigrou bon il est vraiment temps que je m'organise des batteries 3s9 s'il vous plaît j'ai pris des batteries faites des dons faites des dons envoyez batterie envoyez donnez 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 t'es écrit dans le sud ouest mais c'est pas plus mal comme ça j'y suis allé cool quelques roulet boulet rien de méchant évidemment la carrosserie enfin heureusement la carrosserie a survécu et je suis vraiment super content de ces pneus le véhicule déjà avec ses mélanges juillet ça je savais fonctionner puisque c'est ce que j'avais fait sur le MT15 vraiment à l'aise et là ces pneus d'abal c'est vrai que ça le rend large le fait d'avoir mis la version à départ et je me demande vraiment si je vais pas encore choper une paire sans déport pour le vraiment puisque je vais faire le MT15 qui sera de toute façon déjà aussi justement aussi large donc peut-être réduire la largeur de celui-là pour vraiment le ramener dans l'esprit du MT Sport qui était justement précisément plus étroit les sauts vous l'avez vu ils passent vraiment d'un à l'autre sans problème c'est géant j'ai hâte puisque je vais le garder et ouais c'est comme ça peut-être vous aurez droit et un 5 c'est clair je vais le garder je vais me faire le couchant avec ça c'est sûr j'ai deux batteries pleines là qui sont en meilleure forme ça devrait bien se passer ça devrait attention on va pas s'emporter sur les gaz je vais dire un truc je vais ouais donc la coût final de l'histoire attention attention 380 euros un roller 120 euros le kit de diff centrale en gros 1 donc tu es déjà à 500 euros après ça dépend de ton électronique si tu mets l'électronique de base tu prends un robitronic à 150 euros donc j'en étais où 400 500 vous n'avez plus compté j'ai jamais su en fait 500 ouais on est déjà à 650 tu prends un servo tu prends un petit jx 670 puis une petite radio dumbo rc donc en gros tes tarifs quand même à 700 euros attention attention et là en plus moi j'ai rajouté les quatre roues donc en gros 85 euros de roues encore la carreau supplémentaire 900 là le vaut dans les 55 60 euros et une incassable c'est pareil donc le prix tu vois on grimpe vite finalement si tu restes avec ta carreau d'origine ton si tu prends le rtr le rtr je crois il à 480 tu mets le kit de diff centrale t à 6 donc t'es moins cher que le hausse c'est comme une taille au dessus point de vue résistance on va dire pareil puisqu'il est plus lourd n'est pas le hausse le traxas max par exemple mais chacun ses goûts comme un abonné l'a fait remarquer lui il n'est pas du tout à l'aise qui est un huitième c'est trop gros trop bien pour lui à transporter il préfère largement les indices et dans ce goût là on va y venir tout à l'heure tu as vu cette transition j'ai précisément oui donc pour en revenir aux pépettes là comme ça avec les huit roues enfin donc tout l'équipement d'origine plus les roues louise plus les carreaux avec le combo coralie là on est quand même à 900 euros avec le cerveau brushless 35 kg on en revient donc au granit tu veux un petit indice on va faire plus de tests avec ça mais à priori là on est bien on est bien le souci des amortaux n'étaient pas les capuchons qui s'arrachent on me dit selon la vidéo de l'essai qui devrait arriver avant ça après avoir discuté avec plusieurs utilisateurs c'est systématiquement les problèmes de fuite qui ont été résolus par ça c'est cool j'ai par contre un truc qui m'embête c'est où la vue surtout sur c'est plus sur le senton encore c'est plus marqué déjà lui il a un petit peu mais son rapport de transmission est différent quand tu veux partir doucement ça cogne un mort et si tu es posé dans une petite pente et tu veux partir ben tu cales ça force ça coupe parce que l'ampérage grimpe trop et lui il envoie pas la source qu'il faut pour partir et c'est bizarre sur un petit engin comme ça c'est quelque chose qu'on a rarement eu après c'est sûr c'est le lock stop c'est la sécurité du vario pour pas forcer mais qu'un vario de 100 ampères quand même en 2s si tu es posé une petite pente tu dois pouvoir partir de l'arrêt dans une petite pente ça c'est quand même assez étrange donc on va faire un essai ici avec un obiwin max 10 sct qu'on a réglé avec le punch à fond et tout on va voir ça si c'est mieux ou pas alors j'ai fait un petit essai évidemment juste une fois que j'avais monté mon vario j'ai fait mon neutre j'ai posé la bête par terre a priori on l'a toujours ce petit cogging on l'a toujours ça c'est assez étrange enfin c'est pas étrange ça veut dire comme je l'ai cité la vidéo qui éventuellement le rapport de transmission est trop long c'est sûr qu'en 2s on est bien point de vue v max à 100% et tout c'est gérable en 2s ça va mais si tu veux moi je suis pas fan de cette petite phase où ça coince selon le cas quand tu veux repartir ou autre je vais donc ici alors là on va essayer avec cet autre vario on va refaire un test en 2 on va refaire un test en 3 j'ai aussi pris des 2s en meilleure forme puisque mes 2s clairement pareil mais 2 et 3s en fait sont en fin de vie parce que je m'en sers quasiment plus je roule en 4 en 8 en 12 et je me sers plus de mes 2 et 3s donc elles sont en train de mourir lâche moi donc on va mettre des 2s en meilleure forme physique là dedans des 3s et ce qu'on va faire sur regarde transition transition le centone déjà on va lui mettre une carreau renforcer pour là une fusion dans ce style tu vois là je vais y faire ça les carreaux d'origine encore transition les carreaux d'origine évidemment pour l'instant on a fait un pack de 2 un pack de 3 je tiens à préciser quand même vous allez voir vous avez vu sur la vidéo qu'on a fait surtout avec lui des crashs méchants on a frottouillé on a tapé partout la carrosserie a résisté bon les deux premiers packs on commence déjà à avoir des traces ici au niveau vous pouvez fixer la carreau sur le véhicule comme je l'ai dit avec le flex ça travaille c'était que les deux premiers packs mais tu as vu qu'au bout d'une dizaine de packs on va quand même qu'on sert à des déchirures au bout d'une vingtaine ça sera fini si tu roules fort si tu roules cool il n'y a pas de souci avec les carreaux d'origine tu es bien granit plus compact bien fait ici sur la benne pareil a pris un paquet sur la tronche comme tu peux le constater aussi à la typique du essai c'est vraiment le flimo alors lui il te ramasse toute l'herbe et le machin alors que lui regarde il est beaucoup moins dégueu les gros pneus ont balancé tout à l'extérieur il n'y a quasiment rien qui est rentré évidemment j'ai secoué la machine j'ai retourné pour la nettoyer un petit peu mais j'ai fait la même chose exactement sur celui ci mais lui il a vraiment empaqueté toute la saleté c'est resté collé on a plein de choses qui se coincent dans les alvéoles ici rien ça se met sur la centrale ça frotte etc mais bon c'est pas très grave après c'est typique d'essai donc tu peux rouler a par exemple avec un cache poussière dessus dusty et il ya encore d'autres solutions tu peux tout simplement parce que ça c'est l'anthrax d'un buggy alors est ce que j'ai encore une carreau de buggy 1.8 ici une solution très simple c'est de prendre une carreau de buggy 1.8 pas cher tu peux prendre une transparente tu peux prendre un truc chinois c'est égal tu vires les côtés caisse ou tu découpes ta carreau en conséquence et tout ce que tu as à faire c'est mettre la carreau du buggy en dessous elle sera bien fermée par contre tu feras gaffe à la chauffe alors là en hiver quand c'est gadou et pouilleux et ben ça fera super bien le taf la terre va passer en dessous tu vas en foutre sur cette carreau tu vas en foutre sur ton train arrière à l'arrière c'est pas prévu pour mettre des bavettes je vais en faire quand même des morceaux de carreaux incassables je vais me faire deux petites bavettes pour empêcher surtout que les jantes sont beaucoup plus petites qu'en mt on a beaucoup plus de terre et d'herbes et de saleté qui se met là dedans que sur le granit donc tu peux te mettre une petite carreau en lexant par dessous tu peux te mettre une housse de steve parce que ça respire un peu plus que la carreau la carreau ça va vraiment empêcher l'air de passer ça va chauffer plus c'est plus adapté à l'hiver moteur dans les deux cas étaient tièdes même après avoir allumé en 3s bon il faisait son meule dehors donc ça va on était à une dizaine de degrés mais je suis pas inquiet parce que slash 4x4 dans les mêmes conditions que 3500 kv au rustler fafouf à fafouf four et fafouf trop alors que là ça allait bien vario là aussi je vous avais dit on peut le monter en bas mais je vous le déconseille et on l'a vu à l'essai normalement je l'ai montré on s'est retrouvé avec un gros nid ici pour un petit moineau quand même un gros nid pour un petit moineau d'herbes et de mousse et autres choses stockées là dedans donc si tu veux ton vario l'orba lui va vraiment tout manger parce que ce que rabalance la roue arrière à la roue avant en fait passe ici en dessous tape sur le côté caisse et se retrouve là dedans c'est un piège à saleté ça le reste se prend dans l'arrière comme dit typique des chocs c'est pas très grave pneumatique dans les deux cas génial même en 3s pas de problème tiens on a même on a rentré des moucherons avec on a pris des impacts sur les essieux et les trains les jantes avant arrière c'était que les deux premiers packs donc on va encore se prendre c'est plus que ça soit solidité mais ça a l'air sympa les cardan aussi pour l'instant ça va évidemment les pneus à crampons là ça tire plus sur la transmission que par exemple les bf koudrich chez traxas qu'on a pour ces engins là à voir comment ça se comporte sur un terrain sec en sc ce qui est cool c'est que tu as plein plein de choix de pneus puisque là tu as pro line sismique louise tu as tout ce que tu veux si tu veux des pneus qui 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 sont tout chemin qui ont vraiment pas une grosse accroche tu prends les sc homers de chez louise tu as les pionieurs si tu veux de l'accroche violente tu as les uphill tu as du pneu pour aller sur la route comme dit je suis pas fan des sc roquettes je préfère les truggy roquettes de 8 qui seront plus petit plus large je pense mieux adapter à ça pour la niveau stabilité si tu veux rester sur la route avec ton machin tu as un gros choix en monster aussi par contre en monster là bas tu es content franchement ces pneus font merveille je parle ici d'autres pneus pour changer un peu les réactions du véhicule selon le cas je vais peut-être essayer ici j'ai encore deux trois autres types de roues on a le train arrière qui est très baladeur là dessus c'est typique en sc mais à l'axel c'est peut-être un peu trop un même souci que sur le radix c'est que tu as le train arrière qui dès que tu accélères il accroche fort en fait tu fous très vite le camp de l'arrière donc on va voir ce qu'on va faire à ce niveau là cerveau dans les deux cas granit et c'est pour l'instant je suis content il est vraiment vraiment beaucoup mieux que l'ancien rien à voir on n'a que 7 kg mais ce qu'on peut beaucoup mieux à voir ce qui se passe après avec le temps la chauffe comme il fait que 7 kg il va forcer plus que si tu mets un 15 sur un 15 là-dedans il va se balader le 7 lui va forcer on a déjà deux trois d'abord qui m'ont signalé qu'ils l'ont fumé ce cerveau rapidement je peux pas dire encore si c'est mieux au niveau de la direction pour l'histoire des caliou puisque j'ai pas à rouler dans les caliou ça aussi ça fait une grosse différence d'usure pour les machines le terrain la prairie reste le plus sympa c'est sûr le sable s'en fout partout c'est encore acceptable les graviers laminent les voitures si vous roulez dans les graviers vous laminé les voitures les graviers se mettent dans les pièces en rotation dans les jantes vous bloquez les jantes les moyeux vous flinguez les roulements ça coince si les roulements coince vous flinguez les cardan vous mitraillez le véhicule en dessous et c'est pareil pour l'environnement si tu fais des petits sauts en longueur sur un terrain doux ça va et ensuite les deux pires choses c'est les skate park les pommes track en goudron et les gros sauts tous les débutants veulent faire des sauts aller vite ne faites pas ça commencer en douceur parce que c'est le meilleur moyen de détruire la voiture aller vite et sauter loin et haut surtout surtout sauter haut et faire des figures ça détruit tout et personne n'échappe à la règle j'ai pris le radix là tu vois et j'ai attaqué trop fort pas échauffé je suis arrivé sur mon petit terrain qui était bien glissant j'ai attaqué trop fort sur la gâchette crash fatal là vous avez vu on a commencé à 50% 75 100% une fois qu'on avait fait une dizaine de fois le tour tout s'est bien passé c'est clair c'est magique prenez vous le temps quoi qu'il arrive je sais c'est chiant des fois tu arrives si tu as deux packs lipo tu passes ton premier à prendre tes repères le deuxième seulement tu là tu commences à être bien et le troisième tu es vraiment chaud tu veux attaquer mais tu as plus mais prends toi ce temps si tu veux économiser ta caisse c'est certain puis moi fois sérieux c'est tout ce que j'ai à dire ouais et c'est bien parce que je vous ai parlé de la cassable pour mettre sur mon senton là tu vois et hier soir j'étais en train de choisir quel carreau j'allais mettre sur le granit et je me disais non ça ça va pas ça ça va pas pourtant j'étais sûr quand je voulais quand j'en avais parlé que j'avais trouvé quelque chose et c'est maintenant en parlant avec vous que je la vois accroché au mur là j'ai ma carreau de boulettes mt flux que je vais mettre sur le granit parce que je veux évidemment économiser les deux carreaux d'origine on va rouler avec ses machines 10 20 pack etc on va les montrer on va voir les usures et après elles seront dispo évidemment à prix avantageux pour les labos oui je les ai achetés je vais pas les offrir pas exagérer mais vous en faites pas vous allez recevoir un tas de choses grâce à tous les modélisme vers ses fast cars et toutes les boutiques cool qui participent et qui ne vont rien demander et encore une ou deux surprises dans la poche ouais ouais je sais je sais ça va ça va tomber on est déjà fin novembre j'ai je voulais préparer au mois de novembre les engins pour les tombeaux là pour balancer en décembre m'a dit mon gars jamais tu vas y arriver ça te fait une voiture par jour alors là tu rêves il n'avait pas tort évidemment on n'y est pas du tout on va quand même lancer quelques jeux comme dit je le répète on va pas faire des vidéos tombeaux là des vidéos jeux pour pas attirer les rapaces et les peintules on va on va faire des vidéos comme celle là par exemple où tout d'un coup en plein milieu de la vidéo je vais vous bazarder un jeu et aujourd'hui c'est le ratchet on fera encore des essais de ce ratchet on va rouler à deux je pense que le cornuchon est d'accord aussi l'envie avec ces deux engins sur le petit terrain en caoutchouc avec les rampes pour comparer un engin à 50 euros face à l'osier à 160 euros et après ça il sera gagné ouais les mecs on va vous faire gagner ce ratchet et maintenant il faut que je trouve une question là tout de suite instantanément c'est un engin dédié aux plus petits ça veut dire les grands aussi qui sont confinés c'est sûr on a reçu ça en cadeau d'un tonton donc forcément ça va repartir en cadeau je répète les frais d'envoi ont été payés par des tontons qui m'ont envoyé les dons à cet effet là et ça c'est vraiment génial soit ils ont acheté du matériel ici en donnant une somme aléatoire juste pour dire qu'ils ont donné une somme soit ils ont carrément envoyé il y a des gens qui m'ont envoyé les chèques et des gens qui m'ont eu du liquide pour payer ses envois donc c'est géant c'est juste géant et vous pouvez le constater je l'ai pas mangé alors avec tout ça je fais le clown j'ai toujours pas la question pour gagner cette voiture et allez on va la faire en tombeau là celle là si tu veux gagner ce petit iboxing ratchet 1 14e donc moteur à charbon lipo fourni chargeur fourni radio fourni boîte d'origine j'ai la boîte d'origine ça vaut une fortune avec ce truc là j'ai installé les lettres dedans tu m'écris en tête du concours en fait du la tombeau là tu mets juste tombeau là ratchet tu écris ratchet comme tu veux c'est pas grave r a t c h e e t de t comme tu as envie tu m'écris ratchet comme tu veux tu me mets donc tu m'envoies un mail tombeau la ratchet sur r c g a 68 à gmail c'est la solution la plus simple pour moi de faire une tombeau là comme ça est vraiment nombreux c'est que je puisse imprimer ensuite la liste tout simplement je fais une archive tombeau là ratchet j'imprime la liste et ensuite je coupe des bandelettes et on fera une petite tombeau là pour gagner ce ratchet on a déjà en ligne le jeu pour gagner le petit qu'on avait appelé celui là je vais vous le redire parce que peut-être certains loupé pour gagner le robuste ouais donc là c'est tombola robuste là je crois que j'avais posé une question je ne sais même plus moi même donc vous retrouvez ça vous débrouiller j'avais acheté celle là pour moi c'est une drifteuse celle là aussi on va la faire gagner sur un autre concours fois de mani et après comme dit ça va aller crescendo et à un moment je vais avoir le temps de préparer des machines on a déjà papa rc qui m'en a préparé certaines fred 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 allo fred fred est ce que tu me reçois tu as des machines de tombola préparé je te rappelle et tonton julien évidemment qui a donné un coup de main le nain à l'atelier à plein de tonton il y en a plein qui se sont proposés aussi pour pour me préparer des machines mais le souci c'est vrai que c'est si on envoie la machine avec le machin le setup tu fais tu renvoies les coups explosent un moment ça coince et en plus je sais même pas qu'est ce que je vais mettre dans quelle machine ça c'est c'est donc si tu veux ratchet tu joues tombola ratchet rc garage 68 à gmail.com le reste là c'est à venir on va faire là j'ai fait je balance j'ai plein d'essais qui vont arriver on va pas les continuer tout de suite parce qu'entre temps c'est vrai que j'ai toutes ces nouveautés qui sont arrivées j'ai des machines à préparer toujours encore j'ai le professeur fpv qui attend son héros j'ai christian qui attend ses trois scorpions donc je répète il ya un scorpion sur les trois à vendre peut-être commencer par celui-là parce que ça permettra de payer les frais pas je peux pas sur des autres et on a plein de machines qu'on a reçu d'un tonton qui est venu de suisse exprès nous déposer plusieurs machines et ça finit plus ça finit plus mais à un moment faut que je commence c'est bien beau parce que le travail le plus long de ta vie c'est celui que tu n'as jamais commencé salut